Salut tout le monde, voilà alors une petite vidéo qui fait suite aux autres qui ont déjà été développés, à savoir les vidéos sur la tendance borderline, la tendance schizoïde, tendance antisociale, etc. Ici je vais parler donc des tendances schizotypiques, et donc ça fait bien partie de votre petit cours, petit cours sur les troubles de la personnalité. Allez, je réitère ce que j'ai pu dire dans d'autres vidéos. Ces cours ont une... ces cours... Voilà, je ne sais pas comment le nommer, ce n'est pas un cours. En tout cas, mon but c'est de donner de l'information, ce n'est absolument pas de faire du diagnostic de quoi que ce soit. Donc nous nous entendons, cette chaîne elle est réservée au développement personnel, par le biais de l'approche de la psychologie, des techniques neurocomportementales, de la naturopathie, et j'en passe, vous voyez. Et tout ça vu au travers, voilà, de cours un peu comme celui-ci, un peu plus structurés avec PowerPoint et tout, puis des autres vidéos qui sont plutôt... qui ont plutôt une visée divertissante, comme celles qui ont été faites sur Harry Potter, etc., pour mettre en évidence soit l'apport philosophique d'un film, ou soit les rapprochements entre la psychologie des personnages, et puis le monde, le monde, enfin en tout cas la situation que nous pouvons vivre, etc., etc. Mais en aucun cas, cette chaîne n'est dédiée au diagnostic, le but ce n'est pas de former des thérapeutes. Si l'on veut se former, eh bien on suit des formations, et ici la chaîne n'a pas cette vocation. Par contre, il est vrai que moi je propose des formations, mais comme tant d'autres. Mais il ne faut pas confondre l'information, l'information et l'acquisition d'une méthode. Donc l'acquisition d'informations n'a rien à voir avec l'acquisition de méthode. Je le spécifie parce que j'ai parfois des messages qui vont dans ce sens, et je veux que ce soit clair. Donc aujourd'hui, comme information, moi je vous donne des informations sur les troubles de la personnalité schizotypique. Alors, globalement, comment ça va se caractériser ? Donc j'essaie de vous vulgariser, c'est toujours le but. Ça va se caractériser par une omniprésence à l'inconfort intense envers des relations interpersonnelles. Pour le faire simplement, la personne est très très mal à l'aise avec les autres. Voilà, je ne sais pas trop comment réagir. Les codes, c'est difficile. Je prends certaines choses, vous voyez par exemple les codes vestimentaires. Moi vous êtes invité quelque part, imaginons qu'il y a un dress code. Elles ne sont pas à l'aise avec ça. Elles pourraient même venir avec un dress code qui ne correspond absolument pas. Vous voyez, donc il y a quelque chose de très inconfortable là-dessus. Alors, donc, un confort intense envers des relations interpersonnelles ou une capacité réduite à y faire face par une cognition ou des perceptions déformées. Donc on interprète mal certains signaux par exemple, ainsi que par un comportement qui peut être excentrique dans certains cas. Donc, évidemment, lorsqu'il y a un diagnostic, ça doit être fait par un professionnel. Et lorsque je parle de ça, j'entends encore, ne fais pas de l'autodiagnostic, c'est juste pour vous donner une idée. Ça existe, ça ne veut pas dire pour autant que parce que je suis un peu excentrique, que directement je suis schizotypique, voyez-vous. Donc ça doit être fait par des professionnels. Dans le trouble de la personnalité schizotypique, les expériences cognitives refaient un éloignement de la réalité. Ce sont des personnes qui ont vraiment un éloignement de la réalité. Par exemple, elles peuvent même avoir des idées paranoïdes. J'ai fait d'ailleurs la tendance paranoïde, je l'ai vue. Des hallucinations corporelles, donc voir des choses bouger en dessous de la peau, par exemple, vous voyez. Ou voir certains membres s'agrandir. Hallucinations corporelles. Des pensées magiques. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une pensée magique, et ce sont des pensées que nous pouvons tous avoir eues à un moment donné, notamment au niveau de l'enfance, ça vous donne un truc du style, tiens, vous vous promenez dans la rue, et puis vous vous dites, tiens, si j'arrive avant cette voiture, au niveau de ce poteau, eh bien ma journée sera merveilleuse, voyez. Voilà, ça c'est une pensée magique, c'est une pensée de l'enfant, en fait. On a l'impression qu'on influence, qu'on influe sur notre destinée, entre guillemets. Voilà, la prévalence rapportée du trouble de la personnalité schizotypique varie, mais la prévalence estimée est d'environ 3,9% de la population générale des Etats-Unis. Ce trouble peut être légèrement plus fréquent chez l'homme, enfin globalement on peut le retrouver chez les dames. Les comorbidités, donc d'autres symptômes associés, peuvent être présents, évidemment. Voilà, plus de la moitié des patients atteints d'un trouble de la personnalité schizotypique présentent plus ou moins un épisode de trouble dépressif. Là aussi, n'en concluez pas que parce que quelqu'un est dépressif, il finira schizotypique, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que ça fait partie des troubles. Voilà, et 30 à 50% d'entre eux présentent un trouble dépressif majeur lors du diagnostic de trouble de la personnalité schizotypique. Donc vous voyez que quand même, il y a une composante dépressive derrière. Voilà. On peut retrouver aussi de la toxicomanie, ce qui arrive souvent, fatalement. l'abus de drogue peut avoir des répercussions énormes sur nos perceptions, etc., etc., et donc donner lieu à ce type de comportement. Alors, globalement, l'origine de ça, c'est que c'est considéré principalement biologique, car elle partage un bon nombre d'anomalies du cerveau, caractéristique de la schizophrénie. Donc, vraiment, on parle plutôt d'anomalies à ce niveau-là. Elle est plus fréquente parmi les parents du premier degré, des sujets schizophrènes ou porteurs d'une autre psychose. Donc vous voyez, là aussi, on va remarquer qu'il y a souvent, dans ce type de cas, des antécédents familiaux. Les patients présentant un trouble de la personnalité schizotypique n'ont pas d'amis proches ou de confidents, sauf les parents au premier degré. C'est ce qu'on va retrouver aussi lors des tendances schizoïdes. Ils sont très mal à l'aise avec les autres. Ils interagissent avec des personnes s'ils sont obligés, mais ils préfèrent ne pas le faire, car ils ont l'impression d'être différents et de ne pas faire partie du même monde. Ils ont l'impression d'être différents parce qu'ils ont l'impression de percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas. ils n'ont pas l'impression de partager les mêmes envies, les mêmes désirs. Voilà, très très compliqué. Ce sont des personnes qui sont sur leur planète. Là aussi, ils n'allaient pas trop vite en besogne. On peut très bien avoir des créatifs qui sont un peu sur leur planète et qui perçoivent certaines choses qui sont dans l'air sans pour autant être schizotypiques. Vous voyez, il faudra plusieurs symptômes pour étayer la thèse. de cette pathologie. Cependant, ils peuvent dire qu'ils sont malheureux car ils n'ont pas de relation avec les autres. Ils sont très anxieux dans des situations sociales, en particulier celles qui ne sont pas familières. Donc voilà, beaucoup de mal à s'adapter, si vous voulez. Ils passent plus de temps dans une situation, passer plus de temps dans une situation ne soulage pas leur anxiété. Donc, en fait, c'est une des caractéristiques, c'est que parfois, on dit, tiens, si tu es anxieux, par exemple, dans la relation à l'autre, passe un peu plus de temps, plonge-toi un peu dans la relation à l'autre. Donc, logiquement, ton anxiété va diminuer parce que tu vas t'y adapter. Non, pas dans leur cas. En fait, ils ne s'y adaptent pas. Ils sont vraiment mal avec ça. Ils ne savent pas comment faire, comment interagir, etc. Souvent, ce sont des personnes qui interprètent mal les situations ordinaires et qui ont une signification particulière pour eux. Par exemple, des idées de référence. Ils peuvent être superstitieux ou penser qu'ils ont des pouvoirs paranormaux, spéciaux, qui leur permettent de détecter des événements avant qu'ils ne se produisent ou de lire dans les pensées. Et c'est là. Vous voyez, par exemple, dans le schizotypique, ce qu'on peut retrouver, quand on parle de situations ordinaires, je ne sais pas, moi, par exemple, je laisse, je renverse du café, directement, il peut y avoir un signe chez ces personnes. Alors, là, d'emblée, encore une fois, encore une fois, n'allez pas trop vite en besogne. Il y a ce qu'on appelle les lois de la synchronicité. Donc, la synchronicité, si vous voulez, c'est le hasard qui n'existe pas, d'une certaine manière. La synchronicité, la synchronicité, j'ai envie de vous dire existe, mais ce serait plus probant de vous expliquer ceci, c'est que le hasard existe, mais la synchronicité, c'est-à-dire que certaines choses n'arrivent pas par hasard, eh bien, ça existe aussi. Carl Jung en parle très brillamment, d'ailleurs, c'est lui qui a donné le terme de synchronicité, c'est-à-dire qu'il y aurait des interrelations entre certains événements, OK ? Donc, voilà, c'est une chose. Maintenant, tout ce qui se passe dans la vie n'est pas synchronicité. Tout ne peut pas être signe. Tout ne peut pas être signe. Au sens où, si je laisse tomber mon café, ça ne veut pas dire pour autant que quelque chose de grave va arriver. On ne peut pas faire de la divination à partir de ça, en tout cas pas tout le temps, voyez-vous. Ici, le problème, c'est que ce type de personnalité voit des signes partout, tout le temps. Ça, ça peut être un souci. Donc, il faut vraiment le distinguer, si vous voulez, de la personne qui, de temps en temps, dit « Tiens, c'est peut-être pas du hasard si c'est arrivé. » Loi de la synchronicité, ça, c'est une chose. Entre ça et je vois des signes partout, c'est un autre délire. Donc, ils peuvent penser qu'ils ont des pouvoirs paranormaux, spéciaux, qui leur permettent de détecter des événements avant qu'ils ne se produisent ou de lire dans les pensées. Ils peuvent penser qu'ils ont un contrôle magique sur les autres, qu'ils sont capables de faire en sorte que d'autres personnes fassent des choses ordinaires. Par exemple, c'est tout bête. Ils pensent très fort que l'autre va nourrir le chien. Eh bien, voilà, ils sont persuadés que l'autre va nourrir le chien. Et fatalement, s'ils le font, même une heure après, ils sont persuadés que c'est eux qui ont eu, par la force de leur pensée, seule une influence sur le comportement d'autrui. Voilà. Ou que l'exécution de rituels magiques peut les prévenir, par exemple, de certaines lésions. Donc, se laver trois fois les mains pour prévenir la maladie. Vous voyez, par exemple. Je ne sais pas, moi, ça pourrait être autre chose. Entourer son lit de grosses ailes pour éviter aussi la maladie. Vous voyez, on peut tout y voir. Alors, quand ça devient fréquent, quand ça devient fréquent, et évidemment avec d'autres tensions, avec d'autres symptômes associés. Donc, n'oubliez pas, repli social, inconfort avec les autres, etc. Ne le confondez pas avec des personnes, par exemple, qui s'intéressent à l'ésotérisme. Il peut y avoir des personnes qui ont le contact facile avec les autres, qui aiment beaucoup communiquer, mais qui se servent, par exemple, de l'ésotérisme pour, ben voilà, comme biais de communication, ils peuvent s'en servir. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont schizotypiques. Ils peuvent très bien eux-mêmes développer des croyances, voilà, du style, je mets du grossel autour du lit et ça va me protéger d'eux. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils soient schizotypiques. On peut être d'accord avec eux ou ne pas être d'accord avec eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient schizotypiques. Pour être schizotypique, il faut vraiment avoir plusieurs symptômes. Plusieurs symptômes. Leur discours peut paraître étrange, il peut être très abstrait ou concret à l'extrême ou contenir des phrases bizarres où les sujets peuvent utiliser certaines phrases ou certains mots de façon étrange. Les patients qui ont un syndrome de personnalité schizotypique s'habillent souvent bizarrement ou de manière négligée. Bon, excusez-moi, pour revenir à ça, le discours, en général, n'est pas trop compréhensible. On n'arrive pas à le comprendre et est souvent déplacé. Voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas réellement un sens apparent. C'est souvent à côté de la plaque. Ils s'habillent souvent de manière bizarre ou de manière très négligée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le dress code. Portez des vêtements mal ajustés ou sales. Et ils ont des manières bizarres. Des manières bizarres pourraient être, je ne sais pas moi, il est connu que quand vous passez à table, c'est rien, vous lavez les mains avant de passer à table. Bon, bien, ce sont des personnes qui peuvent, justement, au moment de passer à table, par exemple, se salir les mains. Vous voyez, c'est un peu inversé. Ils ont des drôles de manie. Ils peuvent ignorer les conventions sociales ordinaires. Voilà. Ne pas établir de contact oculaire, par exemple. Vous voyez, ils ne vous regardent pas. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous serrez la main, ils ne vous serrent pas la main. Vous voyez ? Quelqu'un arrive alors qu'ils sont assis au restaurant pour les saluer, ils ne vont pas se lever. Là aussi, attention, je prends ça, mais dites-vous aussi que dans les codes sociaux, il y a pas mal de choses aussi parfois qui s'oublient. Il y a beaucoup de gens qui oublient, par exemple, de se lever quand une autre personne vient les saluer. Vous voyez ? Ce n'est pas pour autant qu'ils sont schizotypiques, mais il y a de ça. En tout cas, si les symptômes, si vous voulez, se juxtaposent, ça peut donner ça. Ils ne comprennent pas les signaux sociaux habituels. Ils peuvent interagir avec les autres de façon inappropriée ou brusque. Les patients présentant un trouble de la personnalité schizotypique sont souvent méfiants et peuvent penser que d'autres sont là pour s'en prendre à eux. Il y a un peu de parano. Vous voyez ? Ça peut se confondre. Voilà. Peut-être pas hallucinatoire, mais penser qu'on leur veut du mal. Oui, ça peut faire partie de ça. Pour le diagnostic, vous savez, pour ceux qui suivent ce type de cours, vous savez que, globalement, on ne peut jamais diagnostiquer. D'abord, on ne le fera pas. OK ? Mais si un professionnel devait diagnostiquer, il ne peut pas se référer à un seul signe. C'est un ensemble. OK ? Donc, qu'est-ce qu'il peut prendre en considération ? Qu'il faut au moins un schéma persistant d'inconfort intense lors des relations interpersonnelles et une diminution de leur capacité à maintenir ces relations. Globalement, on n'est pas à pro de la relation quand on a ça. On a une tendance à se couper, vraiment, à se maintenir loin des autres parce qu'on n'est pas du tout à l'aise là-dedans. Distorsion cognitive ou perception et excentricité du comportement. Distorsion cognitive ou perception ou perceptive. On va percevoir des choses, par exemple, de l'ordinaire, d'une manière totalement différente. Et les interprétations vont évidemment être différentes. Ça peut vous donner « Tiens, t'as vu, il me regarde, il est ses propres possession de mon corps. » Vous voyez ce que je veux dire ? Ça pourrait être ça. Et excentricité du comportement. Les idées de référence, par exemple, le fait que les événements quotidiens ont une signification ou une importance spéciale pour le patient ou adviennent spécialement à cause ou pour lui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. « Tiens, si t'es arrivé aujourd'hui, c'est parce que je l'ai pensé très fort. » Ou « Tiens, il s'est passé ça, donc ça signifie cela. » Vous voyez, ils chercheront du sens partout et il y a vraiment cette impression d'être en relation avec quelque chose de plus haut et qu'il y a une forme de super pouvoir. Croyance bizarre ou pensée magique, exemple, croire à la clairvoyance, télépathie, un sixième sens, se préoccuper des phénomènes paranormaux. Voilà. Mais là encore, seul, seul, ça ne suffira pas. Je veux dire, vous savez, on peut très bien s'intéresser à ça même de façon psychologique, avec un attrait pour la psychologie, sans pour autant être schizotypique. Mais alors, on ne devrait pas retrouver d'autres de ces éléments. Suspicion ou pensée paranoïde, voilà, on suspecte beaucoup les autres, affect incongru ou limité, difficile, on a des sentiments bizarres, en fait, et la manière de les déclarer sont bizarres, ou, c'est très limité, comportement ou apparence bizarre, excentrique ou particulière, je m'habille n'importe comment, je fais n'importe quoi, dans n'importe quel type de situation, absence d'amis proches ou de confidence, sauf les parents au premier degré. Voilà. Alors, bon, pensée et langage étranges, donc ça peut être très vague, très métaphorique, trop complexe, très stéréotypé, il faut voir un peu ce qu'ils utiliseront, mais dans tous les cas de figure, vous ne comprendrez rien, pas grand chose. Anxiété sociale excessive qui ne diminue pas vis-à-vis des personnes familières est principalement liée à une crainte paranoïaque, c'est-à-dire que vous pouvez essayer de les adapter en se disant ben tiens, on va leur faire vivre des expériences même avec des gens qui leur sont familiers pour qu'il y ait une relation qui s'installe, mais ça se fait pas. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent même avoir des craintes paranoïaques, c'est-à-dire que que l'autre qui semble familier pourrait être animé de mauvaise intention, donc on ne fraye pas avec lui d'une certaine manière. Et expérience perceptive inhabituelle, entendre une voix chuchoter leur nom, mais aussi avoir des perceptions corporelles bizarres, comme j'expliquais tout à l'heure, l'impression d'avoir un trou dans le ventre, l'impression d'avoir des insectes qui se baladent sur la peau, etc. Donc vous voyez, tout ça montre déjà un gros désordre. Bon, le traitement, je ne rentre pas trop dedans, mais voilà, antipsychotique, antidépresseur, c'est pour ça que je dis bien, il faut quand même des professionnels, voilà, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de très très fort ici, il y a des troubles de la chimie du cerveau, donc il faut essayer de faire quelque chose, et évidemment, les thérapies cognitivo-comportementales peuvent mettre l'accent sur l'acquisition de compétences sociales et la prise en charge de l'anxiété, ça peut être utile, mais bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, sans ici un accompagnement médical, n'espérez pas, nous sommes vraiment dans des pathologies lourdes. Cette thérapie peut aussi augmenter la sensibilisation des patients à façon dont leur propre comportement peut être perçu, on parle du neuro-comportemental, la psychothérapie de soutien est également utile, le but est d'établir une relation affective avec le patient basée sur les encouragements et le soutien et les aider à développer des mécanismes de défense sains, en particulier en ce qui concerne les relations interpersonnelles. Donc, vous voyez, voilà, il y a moyen de les aider, mais vous voyez très bien ici qu'on n'est pas en face de quelque chose de léger, c'est quand même quelque chose de lourd, donc si vous deviez remarquer ça chez quelqu'un, vous pourriez le conseiller quand même, peut-être, d'aller faire, d'aller voir un psychiatre par exemple, un psychologue, très certainement un psychiatre qui lui, il va parler aussi de la chimie du cerveau, le psychiatre est le seul habilité à donner des médicaments, et puis, et puis voilà, et à essayer de les aider et les techniques neuro-comportementales peuvent venir en effet en soutien, donc on peut voir plusieurs thérapeutes et je vous dirais même des thérapeutes alternatifs en plus, mais la base reste quand même médicale, voilà, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt !